bonjour les sérivores et bienvenue dans le point série mon but c'est de vous faire découvrir de nouvelles séries et donc aujourd'hui je vous propose de parler de deux séries super fun night et superstore on va commencer par super fun night la plus courte série puisqu'elle est arrêté en seulement 17 épisodes alors qu'elle avait tout pour être génial créé par conan o'brien et rebelle wilson elle-même en 2013 cette série met en scène trois amis complexés sentimentalement maladroite dans des situations rocambolesque et pour la plupart hyper drôle bref encore une bonne série annulée au bout d'une seule saison côté casting on retrouve la plantureuse rebelle wilson que l'on connaît pour son rôle dans les films pitch perfect ou encore la nuit au musée 3 c'est le personnage principal et sa dégomme elle reste super drôle même si certaines scènes sont un peu surjoué mais c'est le type de rôle qui lui va comme un gant je devrais peut-être dire comme une gaine enfin bref pour l'accompagner il ya la jolie lisa la pira qu'on peut retrouver dans fast and furious 4 ainsi que dans la série nc s où elle interprète le rôle de l'agent michelle lee aucun lien de parenté avec bruce ou brandon d'ailleurs et bien sûr lorraine h que l'on va également retrouver dans la deuxième série dont je vais vous parler mais restons un peu sur super fun night on se concentre un peu plus sur l'histoire qui me boublier incarné par rebelle wilson est une femme ronde merci qu'elle est une pièce et tombe sous le charme de richard son supérieur hiérarchique c'est un peu commun mais c'est pas grave lui l'a incarné par kevin bishop bref les tentatives pour séduire ce dernier sont déjà assez drôle et compliqué mais une personne va également lui compliquer la tâche kendall queen une collègue fine comme un stylo avec des cheveux incarné par kate jenkinson qui elle aussi a des vues sur richard et pour la suite eh bien je vous laisse découvrir et vu la durée de la série vous pouvez tous les regarder en une soirée et ça c'est bien quand même allez on passe à superstore une série assez drôle qui date de 2015 l'histoire se passe dans le quotidien d'un magasin de la taille d'un supermarché nommé cloud nine et nous fait vivre les mésaventures des employés qui ont tous leurs petites histoires évidemment entre le vieux célibataire l'handicapé la mère de famille qui essaie de joindre les deux bouts il ya plein de situations à découvrir toute une petite vie à l'intérieur d'un magasin et la synergie du groupe va encore en être bouleversé par l'arrivée d'un nouveau dans l'équipe le jeune et maladroit jonah côté casting on retrouve america ferrara que l'on connaît pour avoir incarné ugly betty sauf que là elle est jolie le nouveau venu jonah est incarné par ben fellman qu'on peut retrouver dans drop dead diva et bien sûr plein d'autres acteurs viennent remplir le casting comme lorraine h dont je vous ai parlé précédemment et cette série en est actuellement à sa deuxième saison et je ne pense pas qu'elle va être annulée donc c'est chouette voilà je pense avoir fait le tour de ces deux séries axées sur l'humour n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez vu ou non et pour la prochaine série à vous de décider laquelle vous voulez que j'analyse pour ça la sélection commentaire youtube vous est grandement ouverte c'est le moment de nous quitter et moi je vous dis à bientôt les séries voir